Dans la vidéo précédente, on a vu comment obtenir la formule de dérivation pour un quotient de fonctions, qui en fait découle de la règle pour les produits de fonctions, comme on l'a démontré. Comment l'appliquer par exemple, ici, si on cherche la dérivée en fonction de x, de tangente de x. Alors là tu vas me dire, mais tangente de x, là on parle de quotient de fonctions. Et bien, tangente de x, c'est aussi le quotient de sin sur cosinus. Ici, c'est égal à la dérivée en fonction de x, de sinx sur cosinus x. Et ce que je suis en train de faire ici, en le développant comme ça, en l'écrivant sous cette forme, et en utilisant la formule pour les quotients de fonctions, c'est juste pour qu'on démontre ensemble le résultat de la dérivée de tangente x. On le connaît, on l'a dans les formulaires pour les fonctions remarquables, mais c'est démontrable et on va voir comment. Donc ici, on a ce quotient sinx sur cosinus x. Il suffit de remplacer avec la formule de départ. Tout d'abord, la dérivée de la fonction en haut. Donc la dérivée de sinx, c'est cosinus x. Donc on a dérivée de sinx, cosinus x, fois cosinus x, la deuxième fonction, moins la fonction qui était en haut, donc sinx, fois la dérivée de la fonction du bas, la dérivée de cosinus x, c'est moins sinx. Donc fois moins sinx. sur la fonction qu'on avait en bas, donc cosinus x au carré. Ici, on peut simplifier. On a cosinus x fois cosinus x, cosinus x au carré. Ici, moins par moins, ça fait plus sinx x fois sinx, sinx au carré. Sur cosinus x au carré. Et ce qu'on a en haut ici, cosinus x au carré plus sinx au carré, ça c'est les bases de la trigonométrie, ça c'est égal à 1. Donc ici, on a rien d'autre que 1 sur cosinus x au carré. Et on retombe sur la formule connue, qui dit que la dérivée de tangent x, c'est 1 sur cosinus x au carré. Et maintenant, on sait pourquoi.